... Bonjour à tous, vous ne connaissez peut-être pas les difficultés proposées aujourd'hui aux coureurs, mais retenez d'abord un chiffre, 4700 mètres de dénivelé positif réparti sur 4 sommets, le col de Montségur, le port de Lers, le mur de Péguerre et la montée finale vers Prat d'Albis sur les hauteurs de Foix. Et bien bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième étape du Giro d'Italia entre Ena et Letna. Une arrivée en altitude déjà aujourd'hui. Et on va donc tenter d'envoyer à nouveau un coureur de l'équipe Ineos dans l'échappée, voilà c'est parti. Et c'est le petit Colombien qui s'y colle, Ivan Sosa, le Colombien de l'équipe Ineos qui s'en va dès le début de cette étape. Ah je vous l'ai dit, on va tenter d'animer tout au long de ce Giro, la course avec l'équipe Ineos. Et regardez, il a déjà fait un petit écart là, Ivan Sosa. Il a déjà passé le port de l'air en bonne position. Allez, bonne étape les gars. Ce jeune Colombien de 22 ans, né à Pasqua en Colombie. Ça l'a bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Alors qu'il y a des coureurs qui tentent de revenir sur lui avec entre autres Formolo, de la partée. Et Timwellens également qui tente de revenir sur le petit Colombien. Et ça revient, regardez. Il y a un petit groupe qui revient déjà sur le Colombien. Avec Aga qui emmène directement le groupe. On a également le Tchèque Heurt. On a Navarro. Donc voici la composition. Avec Michael Walgren, Formolo. Mas. Navarro. Voici entre autres pour la composition de ce groupe. Il y a à nouveau trois coureurs derrière avec Wellens, Graeppel et Delaparte. Donc une troisième étape qui s'anime déjà dès le départ. Comme hier. Comme lors de la deuxième étape. Une terrible étape hier les amis. J'espère que vous l'avez suivi. Avec déjà la première victoire de Guérin Thomas qui s'est imposée hier. Devant Primoz Roglic. Un très beau duel. Et donc le Britannique Guérin Thomas qui a déjà refait son retard. Il s'est déjà bien replacé au général. Derrière le maillot rose. Primoz Roglic. Une belle bagarre hier à quatre. Puisqu'il y avait quatre coureurs au-dessus du lot hier. Avec Guérin Thomas. Primoz Roglic. Simon Yette. Et Thibaut Pinot le français. Et donc très belle victoire hier de Guérin Thomas. Allez on va se retrouver un petit peu plus loin sur cette troisième étape du Giro d'Italia. Et on fera le point ensemble. Et on se retrouve à 98 km de l'arrivée. Et mauvaise nouvelle les amis. Le petit Colombien. Ivan Sosa a été repris par le peloton. Il était légèrement en difficulté dans les ascensions. Donc on a préféré. A ce qu'il ne fasse pas trop d'efforts. Et donc on va jouer ici le sprint intermédiaire. Vous savez qu'hier Jan Stannhardt est passé en tête au sprint intermédiaire. Donc ici il restera encore huit points à prendre dans le peloton. Donc on va tenter d'aller les chercher avec Jan Stannhardt. Pour le maillot de meilleur sprinter. Le maillot bleu sur ce Giro d'Italia 2020. Alors qu'à l'avant de la course vous le voyez. Aga est lâché. Et le groupe Heurt tente de revenir sur le groupe Formolo. Et c'est Navarro qui s'impose. En reportant ce sprint intermédiaire devant As, Formolo, Valgren, Heurt et Brandl. Aga va aller chercher les neuf points. Voilà c'est fait. Et on va tenter avec Stannhardt d'aller chercher les huit points qu'il reste. Et on va essayer de partir un petit peu plus loin. D'un petit peu plus loin. Puisqu'en sprint pur Stannhardt n'a aucune chance. Face au Kalei B1 et compagnie. Il reste encore un peu plus de 4 km au peloton. Avant d'arriver sur ce sprint intermédiaire. Et donc bienvenue à tous les amis sur cette troisième étape du Giro d'Italia. Toujours un plaisir pour moi de vous commenter ces belles étapes de grand tour. Alors qu'on voit Kalei B1 qui remonte. Stannhardt va tenter de partir d'un petit peu plus loin. Allez il remonte la Stannhardt. Et il produit son effort. C'est parti attaque de Jan Stannhardt. Stannhardt à 1,5 km de ce sprint intermédiaire. Mais regardez ça revient déjà très très fort avec Colbrelli. Et Kalei B1 qui le passe facilement. Kalei B1 je pense que c'est lui. Voilà sans surprise. Kalei B1 va aller chercher les huit points. Et Stannhardt qui se fait passer par Viviani et Colbrelli. Ah c'est dommage. Mais il marque quand même cinq petits points à Stannhardt. C'est toujours ça de pris. Lui qui visera ce maillot bleu. En partant d'un petit peu plus loin ne sait jamais. En tout cas ce sera affaire à suivre lors des prochaines étapes. Et nous sommes à 73 km de l'arrivée. Sur cette troisième étape du Giro d'Italia. Et nous sommes avec notre leader Guéren Thomas. Le maillot bleu de meilleur grimpeur sur ce Giro. Puisque les choses sérieuses vont bientôt commencer. Et vous le voyez c'est l'équipe de Thibaut Pinot qui emmène là en tête du peloton. Les six hommes de tête comptent toujours 9 minutes 20 d'avance. Donc ça va aller au bout. Aujourd'hui l'échappé ira au bout. Donc c'est une bonne nouvelle pour les hommes de tête. Ils vont sans doute aller au bout. Alors que Aga est toujours en chasse patate. Derrière les six hommes de tête. Et le peloton pointé à un peu plus de 9 minutes. On voit toute l'équipe Ineos qui protège leur leader Guéren Thomas. Kreisweg qui remonte. On va vivre une belle troisième étape à nouveau aujourd'hui les amis. On voit le maillot rose là. Primoz Roglic. Très bien concentré. Et ça accélère là en tête du peloton. Alors qu'à l'avant de la course ils sont déjà dans l'ascension. Classé en première catégorie. Et ça va aller très très vite. Ça va monter très très fort. Guéren Thomas dans la roue du maillot rose Roglic. On a Durbridge là bien placé également. Kreisweg. Sergio Henao. L'équipier de Guéren Thomas. Et voici la composition des hommes de tête avec le check hurt. L'italien Formolo. L'espagnol Mas. Le danois Valgren. Et l'autre espagnol Navarro. Brandl quant à lui est lâché. Il est le premier à payer les frais. Donc ils ne sont plus que 5 en tête. Et le peloton. Et le peloton qui commence à rouler. Guéren Thomas bien concentré dans la roue d'Amador. Son fidèle lieutenant. Nairou Quintana. Bien placé également avec Bilbao. Kreisweg. Regardez le petit Colombien Sosa. Sur la gauche de la route. On va quand même bien finir cette étape. Lui qui a été le premier attaquant de la journée. L'équipe Ineos qui anime. Ce début de Giro. Et gros tempo là en tête du peloton avec l'équipe de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui fait un beau début de Giro. Il a fait une belle étape hier. Il n'a rien pu faire face aux deux cas d'or. Que sont Guéren Thomas et Roglic. 5 km encore d'ascension. Et c'est Amador qui emmène son leader. Avec l'Italien Moscone juste à côté. Bilbao qui remonte sur la droite. Et puis les équipiers de Thibaut Pinot. Et l'équipe Astana également qui remonte. Et oui pour le moment c'est Formolo qui est virtuel Majoros. Donc il va falloir réagir dans le peloton. Attention. 9 minutes 27. Pour Formolo. Lui qui était pointé un peu plus de 7 minutes je pense. Donc là il va falloir se méfier. Alors que Jan Stannhardt est lâché. Notre équipier. Et oui ça roule fort dans le peloton. Et c'est Jan Hurt. Le tchèque qui passe en tête au sommet. Qui prend en 10 points. Et Formolo est deuxième avec 8 points. Ah il va sans doute perdre son maillot bleu aujourd'hui. Un Guéren Thomas. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est évidemment le général. Donc on peut céder le maillot volontiers. Et regardez Formolo. Il était pointé à 7 minutes 44 au général. Donc il est virtuellement maillot rose. Alors qu'on vient encore de perdre un équipier avec Luc Rowe. Et donc le tchèque Jan Hurt. Qui est bien parti pour prendre le maillot bleu. N'oublions pas que l'échappé devrait aller au bout. Donc il va encore prendre beaucoup de points. Le tchèque. Regardez là l'équipe de Pino qui a creusé un petit écart. Et attention là l'équipe FDJ qui emmène son leader. Et Guéren Thomas qui doit réagir. Et c'est lui qui fait l'effort Guéren Thomas pour recoller directement. Un gros coup là de la FDJ. Et regardez Guéren Thomas qui revient facilement. Facilement la Guéren Thomas. Alors que Agha est repris. Il est avalé ici par Guéren Thomas. Ah ah gros tempo aujourd'hui de l'équipe FDJ. Ah il a des idées de victoire aujourd'hui Thibaut Pino. Et c'est le seul Guéren Thomas qui va aller les rechercher. Voilà juste avant le sommet. Ah il devrait poursuivre son effort là Thomas. Et il va le faire le britannique. Il va faire la descente. N'oublions pas que Thibaut Pino descend bien également. Et on va le relayer. Voilà c'est parti. Ah le maillot rose n'est pas venu. Le maillot rose n'a pas suivi Guéren Thomas. Quelle belle étape. Allez nous sommes à 49 km de l'arrivée. Nous sommes toujours avec le groupe Guéren Thomas. Qui a un petit peu plus d'une minute d'avance. Attention hein. Une minute d'avance sur le maillot rose. Le maillot rose qui n'a pas réagi. Qui est resté dans le peloton. Et à l'avant de la course ils ne sont plus que deux. Avec l'italien Formolo et le tchèque Heurt. Il compte quasi deux minutes d'avance sur le poursuivant le plus proche. Qui est Michael Valgren. Donc un des deux va laisser imposer aujourd'hui. Soit Heurt ou soit Formolo. Et regardez c'est toujours l'équipe de Thibaut Pinot qui tire. Et qui emmène ce petit groupe. Ah il a bien réagi la Guéren Thomas. En revenant directement. Sur ce petit groupe avec Mollema. Et qui est là également. Mais ça revient. Regardez ça revient déjà. Le peloton qui est déjà revenu sous l'impulsion de Tony Gallopin. Il aura tenté un petit truc aujourd'hui là Thibaut Pinot. Mais c'est en tentant tous les jours qu'on peut créer des écarts. Donc c'est bien vu de la part de l'équipe FDJ. Et les deux hommes de tête qui comptent 8 minutes 25 d'avance sur le groupe Maillot Rose. Sur le peloton puisqu'il sont encore plus de 70 coureurs dans ce peloton. Et donc on va vivre deux courses les amis. La victoire d'étape à l'avant de la course. Et le peloton avec les favoris qui vont se jouer. Le classement général. Et donc c'est quasi sûr. Guéren Thomas va perdre son maillot bleu. Deux meilleurs grimpeurs à l'issue de cette 3ème étape. Mais je vous l'ai dit. Ce n'est pas un problème. Notre objectif c'est bien évidemment le général. Et donc la victoire d'étape va se jouer entre l'italien Formolo et le tchèque Heurt. Alors que Wood Van Aert remonte. Wood Van Aert qui remonte là. Qui se replace en tête. C'est lui qui tire le peloton maintenant. Attention. Puisque Formolo est toujours virtuellement Maillot Rose. Ne l'oublions pas. Et donc la Jumbo Visma doit réagir. Alors qu'on voit le champion d'Espagne. Qui emmène là dans le peloton. Luis Lan Sanchez. Et on a Dubora qui remonte également. Avec Bookman. Ah quelle belle 3ème étape à nouveau. On vit un début de Giro. Très très animé. Et attention on va arriver dans la montée. Elle a très très étroite la route. Regardez il faut bien se placer. Et il le fait bien la Guérin Thomas. Regardez comme ça se rétrécit. Et c'est Mollard qui emmène le peloton. Avec dans la roue Thomas Caruso. On a le Maillot Mauve là de Tom Dumoulin. Mollema également bien placé sur la droite. Il remonte le Néerlandais. Le Maillot Rose également bien placé. La Roglic. Et on va chercher des pourcentages très difficiles. 15, 16, 17, parfois 20%. Donc c'est très très dur là. Et c'est à nouveau le check. Yann Hurt qui passe en tête et qui prend 10 points. Plus 8 secondes de bonification. Puisqu'il y aura des bonifications au sommet pour les 3 premiers. Formolo est passé 2ème. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Et regardez c'est Guérin Thomas qui accélère. Attention là. Guérin Thomas qui veut... Casser tout le monde ici. En faisant très très mal. On a Mollema dans la roue. Caruso qui s'accroche l'Italien. Belle accélération là de Guérin Thomas. Et il laisse faire maintenant. C'est Mollema qui le relaye. Avec Caruso dans la roue. Thibaut Pinot sur la droite. Il va tenter quelque chose Pinot. Ce n'est pas possible après le travail de son équipe. Alors que Navarro vient de passer à la 3ème place au sommet. Il prend donc les 2 petites secondes de bonification. Il restait. 1 km d'ascension encore dans le peloton. Il a l'air pas mal Guérin Thomas. Et c'est son équipier Amador qui l'emmène. Avec Pinot et Mollema. A côté on a Tom Dumoulin qui n'est pas loin. Le maillot rose doit être tout proche également. Primoz Roglic. Et c'est à nouveau Guérin Thomas qui dicte le tempo. Et regardez ça devient difficile pour Dumoulin. Ouh là là. Ça devient compliqué pour Tom Dumoulin. Ah il fait mal à tout le monde la Guérin Thomas. Et il accélère encore en vue du sommet. Et il y a encore un point à aller chercher. Il va reprendre. Il va reprendre Brandel et aller chercher le petit point. C'est bien joué de la part de Guérin Thomas. Même si je vous l'ai dit. Je pense qu'il perdra son maillot bleu. Deux meilleurs grimpeurs. Mollema qui a bien pris la roue de Guérin Thomas. Et il va faire la descente le britannique. Une belle accélération là. Une belle ascension de Guérin Thomas. Et regardez Pinot qui revient avec Fuglesang. Et Roglic n'a pas suivi. Roglic n'a pas suivi. Et il va devoir faire l'effort maintenant le maillot rose. Sur ces trois hommes. Pinot, Fuglesang, Thomas. Regardez. Il y a un petit trou. Mais ça devrait revenir. Parce que regardez Pinot ne roule plus et ça revient. Voilà le maillot rose est revenu. Et on va donc vivre une très belle dernière ascension. Sur cette troisième étape du Giro les amis. Et oui 10 points à prendre au sommet. Nous sommes à 16 kilomètres de l'arrivée. Alors que Yann Hurt à l'avant de la course est toujours seul en tête. Le Tchèque qui va sans doute aller remporter cette étape s'il continue comme ça. Puisque Formolo est déjà à 40 secondes. 50, ça grimpe. Donc il est bien parti le Tchèque. Yann Hurt pour aller chercher sa victoire d'étape. Le coureur de l'équipe CCC. Et le peloton qui va se jouer. Le classement général dans cette dernière ascension. Nouvelle arrivée au sommet aujourd'hui. Tout le monde est bien concentré. On a Miguel André Lopez dans la roue de Guérin Thomas. Tom Dumoulin qui avait semblant difficulté s'est bien repris. Et à mon avis dès que ça va accélérer il va à nouveau le payer. Le coureur néerlandais. Allez on va tourner à droite. Et on va bientôt entamer cette dernière ascension. Et c'est parti pour la dernière ascension aujourd'hui. Classé en première catégorie. Alors que Haas va bientôt être repris par le groupe favori. Puisqu'ils sont moins de 20 dans le peloton. Voilà Haas est repris à l'instant. Bon ça va monter très très vite dans le peloton. Attention Roglic remonte. Mais c'est toujours un équipier de Pinot qui emmène. Gros gros tempo. Nous sommes sur des passages à plus de 6-7%. Et voilà Roglic a bien rectifié le tir avec son équipe. Puisque Formolo qui était virtuellement Maillot Rose ne l'est plus maintenant. Il est en train de payer les efforts là Formolo. Et il est lâché. Il est à 1 minute 40 de Hurt. Le tchèque qui va aller remporter l'étape. Yann Hurt le tchèque qui va aller remporter l'étape aujourd'hui. Ça c'est sûr maintenant. Et nous on va se concentrer dans le groupe des favoris. Pour le classement général. Nibali également bien placé. Sur la droite de la route. Alors que Valgren est repris. Mais qui faisait partie de l'échappé. Guérin Thomas dans la roue de Tom Dumoulin. Dylan Teuns là. Belle étape là du Belge. Qui fait un beau début de Giro hein Dylan Teuns. Et Thomas dans la roue de Roglic. Toujours pas d'attaque là dans le groupe des favoris. Attention à Isagire. De l'équipe Astana qui remonte à droite. 5 kilomètres encore pour Yann Hurt. Qui compte 2.30 d'avance sur Formolo. Donc il va aller remporter l'étape. Je vous l'ai dit. Et toujours pas d'attaque là dans le groupe des favoris. C'est un équipier de Thibaut Pinot qui emmène. Barguil et Quintana qui remontent à leur tour. Et voilà ça accélère là. Attention. C'est Tom Dumoulin qui accélère. Je pense que Primoz Roglic lui a demandé d'accélérer. Alors que nous sommes sur des gros pourcentages. Vous le voyez. Attention ça va faire mal. Guérin Thomas qui remonte en danseuse. Très facile là le Britannique. Miguel André Lopez bien placé devant Roglic. On retrouve ensuite Guérin Thomas Thibaut Pinot. Et Bonkmolema le Néerlandais. Toujours pas d'attaque. Encore 5,6 km en ascension. Et oui c'est sûr il va aller remporter l'étape. Jan Hurt. Ils sont encore 17 dans le groupe des favoris. 5 km encore. Et Tom Dumoulin qui accélère avec Roglic dans la roue. Attention les choses sérieuses commencent. Guérin Thomas qui se replace. Et il va accélérer. Attention Guérin Thomas qui passe à l'action les amis. Le maillot bleu de ce Giro d'Italia. C'est parti. Et attaque de Guérin Thomas. C'est parti pour Guérin Thomas. Le Britannique. Vainqueur déjà de l'étape d'hier. Il veut à nouveau reprendre du temps aujourd'hui. Mais regardez. Tom Dumoulin revient. Dans la roue du Britannique. Mais il va faire mal à tout le monde. La Guérin Thomas. 3,5 km encore d'ascension. Et Bok Mollema il est bien aujourd'hui le néerlandais. Et voici la flamme rouge pour l'homme de tête. Alors que Yann Heurt n'a plus qu'un kilomètre avant de remporter l'étape. Et regardez Guérin Thomas qui va à nouveau reprendre un coureur. Voilà c'est fait. Et il accélère encore là le Britannique. Déchaîné la Guérin Thomas. Déchaîné. Et il est troisième pour le moment. N'oublions pas qu'il y aura 4 secondes de bonification à prendre. Puisque Yann Heurt va aller s'imposer. Voilà c'est fait à l'instant. Victoire du Tchèque. Yann Heurt qui remporte la troisième étape de ce Giro. Formolo devrait prendre la deuxième place. Et il restera la troisième place. Pour Guérin Thomas qui est bien parti. N'oublions pas qu'il y aura 4 petites secondes de bonification. Allez Guérin Thomas. Il finit très fort cette étape là le Britannique. Roglic n'est pas loin. Mais il n'arrive pas à reprendre la roue pour le moment. Et il fait l'effort la Roglic. Et il revient seul. Thibaut Pinot ne peut pas suivre le rythme de Roglic. Un kilomètre. Ah il va bien limiter la Roglic sur Guérin Thomas. Encore 800 mètres. Formolo vient de terminer deuxième à l'instant. Et il y a encore 4 petites secondes à prendre de bonification. Soit pour Thomas soit pour Roglic. Et Roglic qui accélère. Thomas également. Roglic va aller s'imposer. Et prendre la... Non c'est Guérin Thomas qui lance le vélo. Et qui prend donc les 4 petites secondes de bonification. Ah bravo Guérin Thomas. Ah j'avais annoncé. J'avais annoncé que Roglic allait s'imposer pour cette troisième place. Et prendre les 4 secondes. Mais non. Guérin Thomas. L'a sauté dans les derniers mètres. Donc bravo à Guérin Thomas qui reprend à nouveau 4 petites secondes sur Roglic. Et beaucoup plus sur les autres. On va faire le compte après. Après les podiums on revoit le ralenti. Les 2 derniers kilomètres ici avec Guérin Thomas. Regardez comme il est bien là Thomas. Et regardez c'est ici que Roglic entamait son effort. On voit Thibaut Pinot un petit peu plus loin. Qui ne peut pas suivre le rythme de Roglic. Mais Roglic il a quand même bien limité. Puisqu'il finit dans le même temps que Guérin Thomas. Donc il ne perd que les 4 petites secondes de Bonif. Regardez il restait encore 600 mètres. 500 mètres. C'est Roglic qui va lancer le premier. Voilà en très belle image ici. Il est en tête là Roglic. Mais regardez Guérin Thomas qui le saute. Et qui prend donc les 4 secondes de Bonif. Belle belle étape aujourd'hui. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le bac de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et louver les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette preuve. Primor Swarovic. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Primor Swarovic. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à points de cette épreuve. Primor Swarovic. Primor Swarovic. Primor Swarovic. Primor Swarovic. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et bien voilà, vous l'avez vu les amis. C'est donc le tchèque Jan Hurt qui remporte cette troisième étape du Giro d'Italia. Devant l'italien Formolo. Et Gueren Thomas troisième qui prend donc 4 petites secondes de bonification. Et on a perdu le maillot bleu. Avec Gueren Thomas, c'est le tchèque Jan Hurt qui portera le maillot bleu dès demain. Lors de la quatrième étape. Et donc troisième Gueren Thomas à 5-0-2. Roglic également à 5-0-2. Et puis on retrouve Thibaut Pinot cinquième à 5-20. Donc il perd déjà 18 secondes. Thibaut Pinot. S'ouvre Thomas et Roglic. Le Danois Jacob Fugelsang est sixième à 5-40. Lui donc il perd encore plus gros. Il perd 38 secondes. Plus les 4 secondes de bonif. On reprend 42 secondes à Fugelsang. Ah, belle affaire aujourd'hui pour Gueren Thomas. Septième Tom Dumoulin à 5-58. Huitième le Colombien Nairo Quintana à 6-0-1. L'autre Colombien Miguel André Lopez est neuvième à 6-0-5. Et dixième Nibali à plus de 6 minutes. Le nouveau classement général à l'issue de cette troisième étape. Roglic toujours en rose. Devant Thibaut Pinot le français à 23 secondes. Il fait un beau début de giro. Thibaut Pinot. Le français qui est donc deuxième à 23 secondes. Et puis Gueren Thomas qui gagne encore une place au général. Il se replace à la troisième place à 40 secondes. Un de Roglic. Donc les trois premiers se tiennent à 40 secondes. Jacob Fugelsang est quatrième à 1-44. Et le cinquième est déjà un petit peu plus loin. Nibali l'italien cinquième à 2-28. Sixième Mikel Landa à 3-0-1. Septième Tom Dumoulin qui est à plus de 3 minutes. 3-0-3. Nairo Quintana est huitième à 3-14. Miguel André Lopez neuvième à 3-55. Il est encore plus loin. Et Mollema le néerlandais dixième à 4-0-3. Le classement du maillot bleu de meilleur grimpeur. Jan Hurt. Le tchèque prend le maillot. Et regardez Gueren Thomas est troisième à 22 points. Donc avec 22 points pardon il est à 15 points. Roglic toujours leader du maillot par points. Le maillot mauve devant Gueren Thomas 36 points. 7 points de retard pour Gueren Thomas. Pogacar toujours solidement en tête du maillot. Deux meilleurs jeunes. La Jumbo Visma toujours en tête du classement par équipe. Et Jan Hurt leader de la combativité. Et c'est largement mérité après sa très belle victoire aujourd'hui. Et donc voilà les amis on va tout doucement refermer cette troisième étape du Giro d'Italia. Une troisième étape qui aura tenu à nouveau toutes ses promesses. Avec la victoire du tchèque Jan Hurt. Le tchèque qui remporte également le maillot bleu à l'issue de cette étape. Et la très belle troisième place de Gueren Thomas. Dans le même temps que Primoz Roglic. Mais comme il termine troisième il prend 4 petites secondes de bonification. Le britannique c'est toujours ça de repris. Sur Primoz Roglic. Et donc le Giro qui s'annonce. Très très indécis. On va vers une bagarre à 3. Une grosse bagarre à 2. Entre Roglic et Gueren Thomas. Et Thibaut Pinot pour arbitrer tout ça. Donc voilà on aura vécu une très belle troisième étape. On va se retrouver dès demain pour la quatrième étape de ce Giro d'Italia 2020. Merci de m'avoir suivi les amis. On se retrouve dès demain. D'ici là portez vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada